Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne qui est un peu vraiment une toute nouvelle vidéo que je n'ai jamais faite sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on va se faire un maquillage sans pinceau et sans miroir. Donc ça va être vraiment très très compliqué, je n'ai jamais fait ça de ma vie. La plupart de mes repères je les prends avec les miroirs, c'est vraiment ça qui m'a me perd le plus peur. Et les pinceaux je l'utilise pour tout. Donc j'ai préparé tous mes produits juste devant moi, dans mon petit bac qui est comme ceci. Donc c'est bien rempli, mais j'ai essayé de prendre des produits dans lesquels il n'y a pas de miroir. Maintenant il y en a un petit peu qui sont des miroirs et je vous promets que je ne vais pas les utiliser. Donc on va commencer. Même pour les yeux j'ai pris une palette où il n'y a pas de miroir qui est vraiment comme ceci. Il n'y a que des produits un petit peu, des fois pour le teint, qui a des miroirs, donc je ne saurais pas faire toute la vidéo avec des produits sans miroir. Mais je ne les utiliserai pas du tout. Donc ce que j'ai prévu, parce que je sais bien que je vais devoir utiliser mes doigts, donc j'ai prévu des mouchoirs et des lèges à démaquillante. Pour m'assurer les mains bien sûr. Et on va commencer tout de suite. Donc je vous rapproche un tout petit peu. Donc comme ça vous, vous verrez très très bien mon visage. Moi pas du tout. Donc on va commencer et je vais commencer par hydrater mon visage. Parce qu'il n'est pas du tout hydraté et je sens que ma peau tire, elle a besoin d'être hydratée. Donc je vais prendre le concentré activateur énergisant de chez Shiseido. Qui est comme ceci, que j'ai aperçu dans la box Sephora. Et que j'aime beaucoup beaucoup. Il hydrate super bien mon visage. Et en plus, il ne faut pas du tout beaucoup de produits pour avoir une hydratation de flou. En plus, ce que j'aime bien avec ce produit, c'est qu'il pénètre assez facilement et rapidement en fait. Ça ne prend pas longtemps à pénétrer dans la peau. Donc c'est ça que j'aime beaucoup. Donc pour l'hydratation, c'est fait. Ensuite, je vais venir mettre ma base. Que je suis en train de tester pour le moment. Mais que j'adore. Donc c'est la base de chez Too Faced. C'est la Hangover. Donc moi j'ai le format minique. Je vous l'avais présenté dans le haul. Mais franchement, je l'adore. Franchement, elles sont super bonnes. Et je ne regrette pas du tout de l'avoir découverte comme ceci. Parce que je n'hésiterai pas à me la reprendre en un grand format. Tellement, elle me correspond. Je l'aime vraiment beaucoup. Et également pour ce produit, il ne faut pas beaucoup de produits pour l'ensemble du visage. Et je vais l'estomper. Donc voilà. Pour la partie hydratation du visage, on est bon. On va passer au fond de teint. Donc, pour le fond de teint, j'ai dû choisir un fond de teint qui n'était pas trop liquide ou trop compact. Parce que ça n'aurait pas été au doigt. C'est très difficile. Donc le trop liquide, c'était le Nix Total Control que j'adore. Mais que ce n'était pas possible. Et le trop compact, c'était le faux filtre de chez Huda Beauty. Et entre les deux, j'ai le Pro Longwear Nourishing Waterproof Foundation de chez MAC. qui est comme ceci. Et qui, je pense, sera le plus facile à appliquer au doigt. Je ne vais pas en prendre beaucoup. Je vais faire au fur et à mesure, même si je ne le ferai pas. Donc, je reprends un petit peu sur mon doigt. Voilà, j'ai pris une petite goutte comme ceci. Et je vais venir faire un peu comme la base, comme je l'ai fait tout à l'heure. Et je vais à estomper au doigt. Je n'ai pas du tout ce que j'en ai mis assez. Et en plus, la trace de doigt sur le visage, oh là là, ça va être. Là, j'ai oublié de me demander pourquoi j'ai eu ce pilier de vidéos. J'essaie vraiment de l'appliquer comme la base, parce que vu que je ne vois pas ce que je fais, c'est un peu compliqué. Je l'applique un petit peu sur ma paupière aussi, pour que ce soit un peu uniforme. Voilà pour le fond de taille. Je pense que je ne vais pas en rajouter. Vu que je ne vois pas ce que je suis en train de faire, je préfère ne pas mettre trop de couches, parce que sinon, ce sera moins joli que ça ne pourrait être. Maintenant que je suis venue appliquer mon fond de teint, je vais venir le poudrer. Pour ça, j'ai plusieurs poudres, parce que je ne sais pas avec laquelle je serai le mieux appliquée. En fait, je me pose la question. Donc, souvent, j'utilise ma MAC. Donc, c'est la Minerali Skin Finish. Mais ça fait que depuis que j'ai reçu ma commande Sephora, je suis en train d'utiliser la bande des Suede de Shet To Face, que j'adore, franchement. Cette poudre est juste incroyable. Elle matifie le teint d'une façon, je n'ai jamais vu ça. C'est la première fois qu'avec une poudre comme ceci, mon teint ne bouge pas toute la journée. Donc, je vais essayer de celle-ci. Et si ça ne va pas, je reprends la MAC. Donc, j'ouvre le capuchon. Et je vais verser un peu de poudre dans le capuchon de la poudre. Je n'en ai pas pris trop. Il faut que je reprendrai après. Donc, elle se présente comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai le retour caméra, mais moi, je ne me vois pas en fait comme si je m'en garde dans un miroir. parce que la caméra est loin. Entre nous, il y a une table. Donc, la caméra est quand même assez loin. Je vous promets que je n'arrive pas à voir les détails de mon visage. Donc, je vais venir la presser au doigt. Et on va venir tapoter. Donc, ce que je fais, je tapote. Après, je laisse l'oncle pour ne pas que ça fasse de paquet. C'est fou cette poudre. Même mon doigt, elle arrive à modifier. C'est dingue. Je ne remets pas. C'est là. Enfin, tous les jours, j'utilise mes pinceaux. Mais là, je suis bluffée, franchement, par cette poudre. Bon, je pense que je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai fait plus ou moins tout mon visage. Je suppose. Tout du moins. Maintenant qu'on a fait ça, on va venir appliquer notre anti-cerne. Ça fait quelques jours que je n'utilise plus l'anti-cerne parce que je n'ai plus trop de cernes. Mais là, on va faire le testement en entier. Donc, je vais l'incorporer dans la vidéo. Et c'est pour ça, je vais prendre le caprice liquide camouflage en teinte porcelaine. Donc, je vais en appliquer. Là. Là. Voilà. Donc, ça, c'est ça. Et on va venir l'estomper au doigt. Bon, je pense que j'ai estompé tout. Je ne sens plus de matière restant au pire. Je pense qu'on est bon. Après. Donc, qu'est-ce qu'on va faire après ? Ben, on va poudrer l'anti-cerne. Pour ça, je vais prendre la poudre de chez Baeteri que j'ai reçue aussi dans la box Sephora. Donc, c'est la hyaluronic intra-powder qui est comme ceci. J'en mets un petit peu de capuchon également. Donc, elle est comme ceci dans le capuchon. Et je viens la prendre au doigt. Donc, je la presse. Et je vais appliquer sur ma cerne. Maintenant, ici, elle est vraiment très très blanche. Donc, je vais vraiment essayer de bien l'estomper pour ne pas avoir de place blanche en tout déçu. Je vais en appliquer un petit peu sur mon fond pour qu'il est brillé. Je pense qu'on est bon. Je pense que je l'ai bien estompé. Après ça, normalement, je fais mes sourcils. Et pour faire mes sourcils, je prends une pommade à sourcils. Et pour venir appliquer cette pommade à sourcils, donc c'est celle-ci, c'est la T-MFM de chez NYX. Pour venir l'appliquer, je dois prendre normalement un pinceau dans lequel il y a le coupillon et le pinceau précis. Donc, vu que je ne peux pas utiliser de pinceau, là, je vais prendre un crayon à sourcils. Donc, ici, pour les brosser, je vais prendre la brosse du NYX Microbrone Pencil. Donc, c'est une brosse qui est comme ceci. Et pour venir remplir, je vais prendre le crayon à sourcils de chez Benefit. Et je l'ai en teinte. La teinte numéro 3. Bon, donc, je vais finir d'abord comment c'est de les brosser. Ça, je pense que c'est l'une des étapes qui me fait le plus peur avec la bouche. Je pense bien, oui. Tout ce qui est du teint, on peut encore, voilà, un peu moduler. Mais je veux dire, là, il faut qu'on soit vraiment très précis au niveau des sourcils. Mais là, sans miroir, ça va être très compliqué. Déjà, avec miroir, des fois, j'arrive à me louper. Alors, sans miroir, je ne vous promets pas le résultat. Donc, maintenant qu'ils sont trossés, je vais prendre le crayon de chez Benefit. C'est pas vrai. Bon, j'ai la face. Déjà, la main de chez Benefit était toute petite. Et elle s'est cassée. Parce que j'avais oublié de le rembobiner la dernière fois que je n'ai plus. Donc, crayon à sourcils. Comment est-ce que je vais faire ? Je vais voir s'il me reste un peu dans mon micro-bron pencil. Mais ça m'étonnerait. Ouf, si j'ai de la chance. Il me reste une mini-mine. Oh là là. Je ne sais pas si vous verrez tellement que c'est tout petit. Bon, je vais faire avec ça. Mais je suis dégoûtée pour le Benefit. Je l'ai utilisé deux, trois fois. Et j'aurais bien aimé l'utiliser un peu plus pour me faire un peu plus un avis dessus. Et me dire à ce moment-là, est-ce que je le rachète ou pas ? C'est dommage. Mais en même temps, je ne crois pas qu'il se casse comme ça. Les crayons à sourcils ne doivent pas se casser dans leur emballage. Je suis désolée. Bon, on va essayer de remplir mes sourcils. Je ne sais même pas du tout si je suis le pire sur mes sourcils. Bon, je vais reprosser. Je pense que je vais laisser comme ça. Je vais faire de l'autre côté. Et j'essaye de sentir où il y a mes poils et d'essayer de continuer vers cette direction-là pour essayer de me faire le plus bien possible, même si ce n'est pas possible. Voilà. Je vais laisser comme ça. Je sais que c'est affreux. Ne me dénommez pas dans les commentaires, s'il vous plaît. Maintenant que ça, c'est fait, on va passer aux yeux. Et donc, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, je vais prendre la NYX Ultimate qui n'a pas de miroir. Donc, au niveau des couleurs, elle est comme ceci. C'est vraiment une palette juste magnifique. Et j'adore cette palette. Et je trouve que l'harmonie est bien faite. Parce que toute cette rangée ici, c'est les mattes. Là, ce sont un peu des irisés. Et là, ce sont vraiment des irisés. Mais vraiment, irisés, il n'y a que ça. Donc, ici, les tables du milieu sont en mix entre le matte et l'irisé. Et donc, c'est vraiment parfait pour savoir que tu as vraiment de beaux maquillages. Donc, je vais venir commencer par unifier ma paupière. Donc, je vais prendre la teinte beige qui est juste ici, la matte, au doigt. Et je viens l'appliquer sur l'ensemble de ma paupière. Maintenant, je vais venir prendre le brun très foncé qui est juste ici, donc le matte, que je vais venir prendre au doigt. Et je vais essayer de l'appliquer dans mon clé paupière. J'essaye de l'estomper pour que ce soit le minimum moche. Mais je ne sais pas tout ce que ça va donner. A vrai dire, je n'ai jamais fait ça. J'ai toujours appliqué ma paupière avec des pinceaux, donc c'est un peu délicat. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. Comme une couleur pour ma paupière mobile, mes niveaux du coin externe, je vais venir prendre le brun qui est juste en dessous du matte, donc qui est entre le matte et l'irisé, qui est celui-ci. Et je prélève également au doigt. Donc, je vais venir fermer l'œil et essayer d'appliquer sur mon coin externe. Voilà pour cette couleur-là. Et pour, maintenant, ma paupière mobile, mes niveaux du coin plus interne, je vais venir prendre vraiment l'irisé magnifique qui est juste ici. Qui, je pense, va bien harmoniser tout. Bon, je le prends au doigt également. Il est juste magnifique au niveau de la couleur. C'est vraiment juste incroyable. Voilà pour l'irisé. Maintenant, je vais passer à mon ras de fil inférieur. Et je vais venir reprendre le brun max que j'ai fait tout à l'heure pour mon petit paupière qui est juste ici. Et ça, je ne sais même pas qu'elle doit le prendre parce que normalement, on prend un pinceau plus précis. Mais on a quoi de binceau plus précis ? Enfin, bref, on va essayer. Ben, je vais prendre mes doigts et on va essayer. Voilà, je pense que j'ai le couvert en sourd de mes cils inférieurs. Et dans mon coin interne, je vais venir reprendre la couleur irisé champagne juste ici. et je vais vraiment l'appliquer dans mon coin interne. Pour les yeux, j'en ai fini. Je ne vais pas faire plus de catastrophe. C'est pour ça que je suis restée quand même dans le brun. De toute façon, je n'aurais pas su faire de maquillage vraiment exceptionnel, vraiment magnifique avec des doigts. Ce n'est pas possible. Il faut des pinceaux, il faut un miroir. Voilà, c'est pour ça que j'ai été vraiment assez simple. Mais on ne saurait pas faire quelque chose de compliqué et magnifique avec des doigts et sans miroir. Déjà là, je suis sûre que ce n'est pas vraiment très très bien fait et très joli. Donc, c'est pour ça que j'ai privilégié ces couleurs-là. Maintenant, je vais passer aux cils. Donc, je vais venir les recourber. C'est une étape que je fais tous les jours. Donc, je ne vois pas pourquoi je la passerai dans cette vidéo. Le tout est de faire bien attention si vous ne prenez pas de miroir. Elle n'est pas allée trop vite dans votre oeil. Allez délicatement. Essayez de déposer les cils dedans et refermez. Maintenant, je vais prendre mon mascara et je prends le Rose Hype de chez NYX. J'ai fini mon grand format et encore bien, j'ai un mini format qui me souffle. Autant que j'ai enrichi tellement que je l'adore ce mascara, je ne sais pas m'en passer. Je l'applique tous les jours et je vais venir l'appliquer. Bon, ce n'est pas aujourd'hui qu'on aura des cils de malade, mais ce n'est pas grave. Bon, je pense que je suis au bon niveau de mes cils du mot. Maintenant, je vais faire ceux du bas et ceux-là. J'en rends du mal. J'essaye de fixer un point pour ne pas me mettre la brosse dans l'oeil. Bon, je vais laisser ça comme ça. Et je vais venir faire l'autre oeil. Donc, étape du mascara, c'est fait. Maintenant, on va venir... Ah, j'ai oublié ! Bon, je vais venir l'appliquer maintenant. C'est mon beurre à lèvres. C'est celui qui est chez The Body Shop. C'est le coconut. J'ai totalement obligé de l'appliquer au tout début. Et je suis obligée de mettre ça pour mes lèvres, parce que sinon, les lèvres sont trop déshydratées. Et ça ne va pas pour le rouge à lèvres. Maintenant, je préfère l'appliquer au début du maquillage pour qu'il ait l'attente de pénétrer dans mes lèvres. Ok, si, je vais l'appliquer comme ceci. Je ne vais pas me mettre de trop. Comme ça, l'attente que j'applique mon bronzer, mon blush et mon highlighter. Il aura le temps un peu de rentre, de pénétrer dans mes lèvres. Maintenant, on va passer au bronzer. Et je vais prendre le Gold Wave de chez Kiko. C'est vraiment mon préféré. Je l'adore. Je l'utilise parce que tous les jours. Et c'est un des produits qui comportent un miroir. Donc, je ne vais pas me regarder dedans. Donc, je mets ma main dessus. Elle va rester dessus. Je vais plutôt reverser ma main. Comme ça, je vais utiliser ma main à droite. Il faut donner que je suis trois tiers. Et l'odeur de ce bronzer est juste fantastique. N'hésitez pas à aller en magasin pour aller s'en tirer. Franchement, c'est juste de la bombe atomique, ce bronzer. Je vais venir prendre avec mon doigt. Et je vais mettre au centre habituel que je met mon bronzer. Je crois que j'ai la plus reforcer sur le nez. Je ne pense pas que j'en m'entends d'habitude sur mon nez, en fait. Je viens essuyer mes doigts pour essayer de la voir. Il y a des gestions comme le nez. Bon, je pense que je ne savais pas faire plus. Donc, voilà pour l'étape du bronzer avec le Gold Wave de chez Kiko. Maintenant, le blush. Je vais prendre le fard ombré de chez NYX en teinte strictement chic et que j'adore aussi. Et ça produit qu'il y a aussi un miroir. Donc, je mets ma main dessus, comme ça. Et la teinte est comme ceci. Elle est juste magnifique. On dirait un coucher de soleil. J'adore, j'adore NYX et les produits qu'ils font. Franchement, je me réjouis. Là, il y a le calorique l'avant qui va sortir. Comment vous dire que je me réjouis de pouvoir aller me le chercher et de être en décembre pour pouvoir ouvrir chaque case ? Bon, c'est pas là le sujet de cette vidéo. On continue. Donc, j'en prélève avec mes doigts. Je vais les essuyer avant ça. J'en prélève un petit peu. Je crois que je vais avoir des joues comme une poupée. Mais bon, j'ai pas l'habitude de faire ça comme ça. Voilà, je crois que je vais en rester là pour le blush. Maintenant, highlighter ! Donc, pour ça, je vais prendre le Godest of Love de chez I Heart Makeup. Je l'adore, Stay Later. C'est vraiment mon bébé. Je l'applique tous les jours. Et j'ai l'inverse des jours avec le Fenty Beauty, mais il ressort presque tous les jours. Franchement, il est juste magnifique. Il est tellement pigmenté que je l'adore. En plus, il ne s'habite pas. Donc, c'est vraiment un rapport avec des prix magnifique. Donc, là, on va avoir de la pigmentation. Bon, je vais venir l'appliquer. Prends un peu de temps. J'ai bien un peu stompé avec un doigt. Je ne vais pas donner les pommes aussi. Bon, je crois qu'on est bon au niveau de l'highlighter. Je crois que j'ai pris le mille feux. Mais, ce n'est pas grave. Cette vidéo me fait trop rire. J'adore faire ça. C'est bizarre, quand même. Ça fait un peu découvrir autre chose que des vidéos classiques de maquillage. Là, on saura un peu du contexte. On rigole un petit peu. Donc, voilà. Maintenant, l'avant-dernière étape, les lèvres. Donc, pour ça, j'ai choisi un matte velvet de chez Enix. En teinte douceur féminine. Qui, je vous l'ai déjà présenté en vidéo. Mais, ce rouge à lèvres est juste magnifique. Il est comme ceci au niveau de la teinte. Donc, je n'ai pas choisi un très clair. Parce que je me suis dit, si je choisis un nude, ce sera facile. Il est vraiment trop foncé. J'aurais vraiment trop du mal. Si, par exemple, je l'aurais pu prendre, mon Mac, c'est la teinte Media AP05. Qui est vraiment super, super foncée. Mais, là, je crois que ça aurait été vraiment une catastrophe. Donc, j'ai trouvé que la matte velvet était vraiment le bon compromis pour cette vidéo. Il n'est pas nul. Mais, c'est un rosé vraiment magnifique. Et, on va essayer de l'appliquer de façon correcte. Pour ne pas la rabaisser non plus. Donc, on va essayer. Voilà pour l'application du rouge à lèvres. J'espère vraiment que j'ai réussi à l'appliquer correctement. J'ai pris également un rouge à lèvres en format Cresa. Parce que, je me suis dit, si je prends un lipstick, ce sera pas possible. Les lipsticks, déjà, souvent, je les applique avec un crayon à lèvres. Et, pour faire le contour de lèvres, il faut absolument un miroir. Sinon, c'est juste pas possible. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de prendre un rosa pour avoir une certaine facilité. Même si ce n'est pas facile sans miroir. Je vais venir fixer mon magnifique maquillage, bien sûr. Avec le spray de chez iHeart Revolution. Et, ce spray, il est vraiment juste top pour le prix. Il est vraiment juste magnifique. Et, il ne fait pas de sprits de chat sur le visage. Donc, ce qui fait qu'il spraye bien correctement tout le visage. Et, il ne déplace pas la matière. Je vais aller chercher un miroir. Comme ça, vous aurez ma réaction directement en live, en vidéo. J'arrive tout de suite. Voilà, j'ai été chercher un miroir. Et, on va découvrir tous ensemble le résultat. Bon. Ok. C'est le pire maquillage que j'ai fait toute ma vie. Ce n'est pas possible. Bon. Premier point. Mes sourcils. On en parle ou on en parle pas ? C'est juste... Enfin, voilà. Je n'ai pas mis du crayon à sourcils. En dehors de mes sourcils. Mais, ils ne sont pas remplis. Donc, ça, voilà. Brongeur. J'ai fait des tâches pas possibles. Il n'est pas du tout estompé. Même dans mon cou. Je ne sais pas si vous le verrez à la caméra. Mais, je le vois ici au miroir. Le coup, j'ai des traces. Là, en tout. Là, mon fond, on voit vraiment bien. Là, j'ai un truc rouge. Je ne sais pas ce que c'est. Niveau même de mon nez. On voit vraiment le bronzo que je vous ai dit. Effectivement, j'en ai trois pliqués. Niveau des joues. Ça fait vraiment une grosse démarcation. Je saute comme ça. On se voit vraiment que j'ai mis du bronzo à fond. Ce qui peut aller, et c'est ce qui m'étonne quand même pas mal, c'est les yeux. Les yeux. Franchement, comme make-up, je me suis pas mal débrouillée. Les couleurs, elles se sont bien mélangées. Et, je n'ai pas été trop haut au niveau de mon creux de pompière. Donc, le bras mat, vraiment, qui était très foncé. J'ai réussi à le bien le mettre. Et même au niveau de mon bras de cil. Ok. C'est un peu plus épais que d'habitude. Étant donné que je n'avais pas de doigt précis vraiment très très fort. Mais, ça peut aller. Franchement, les yeux. Ok. Le blush, on le voit beaucoup trop. Et l'highlighter, j'en ai pas fait. Mon nez, il plie. De Milf. Oh là là, là, je sors. C'est pas mal aussi. Niveau de rouge à lèvres. Il n'est pas bien appliqué du tout. Même avec un hasard, je vais pas se faire des miracles. Enfin, voilà. Ce qui va aussi, je trouve, le fond de teint et l'anti-cerne ont été appliqués pas mal. Je vois pas de traces. Je parle bien au niveau anti-cerne et fond de teint. Parce que bonheur, blush, highlight, on laisse tomber. Par exemple, ici, je n'ai pas toutes ces autres matières. Bah, voilà. On ne voit pas trop que ça a été appliqué aux doigts. Mais ici, au niveau de ma scène, ça va. Mais bon, je ne sortirai jamais avec sa tête là en rue. On est d'accord. Cette vidéo reste entre nous. Bon, bah voilà pour cette vidéo. J'espère que ce contenu vous aura plu, que ça change d'habitude. Et je trouve ça vraiment pas mal. Ça permet de s'amuser autour d'un sujet qu'on aime, le maquillage. Et on partage une passion avec ça. Mais ça permet de sortir un peu de son contexte. Donc moi, j'ai vraiment adoré filmer cette vidéo pour vous. Et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker. C'est gratuit et ça me fait super plaisir. Si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne en cliquant juste en dessous. Activez la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Gros bisous. Sous-titrage ST' 501